Salut et bienvenue sur ma chaîne dans ce nouveau tuto consacré aujourd'hui au travail en musique du solfège rythmique et plus précisément la lecture des croches. Bon, lecture des croches, vous avez compris tout de suite, là je m'adresse aux débutants, débutants. Ce matin je me suis dit, quitte à travailler du solfège rythmique, pourquoi pas le faire en musique ? Alors en musique, entendons-nous bien, ça va pas être le tube de l'été, parce qu'on est en hiver déjà, de une parce qu'on est en hiver et de deux, c'est moi qui ai fait ça que mes petits moyens, voilà, c'est une boucle musicale qui a pour but de servir de guide pour placer des croches et pas de passer 36 fois par jour en radio. Je me suis pas enquiquiné et j'ai mis une ligne de basse en croche sur un morceau de Claude Nougaro. Oui Claude Nougaro, ah oui je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Il s'est sorti en 87, il est jamais trop tard pour bien faire, je vous conseille d'aller l'écouter, cet album-là il s'appelle Nougat York. Bon comme je dis, c'est sorti en 87, ça a peut-être pris un coup de bambou maintenant, mais je peux vous dire qu'à l'époque, dans le monde des musiciens, quand c'est sorti, on avait tous un peu la joue rouge là, on a pris une petite baffe quand même là. Allez, un coup de générique et on est parti ! Et bah allez, allons-y, ne perdons pas de temps, bon même sur pas grand chose à expliquer, ça devrait aller assez vite, la boucle musicale va démarrer, la partition va s'afficher, donc la partition c'est toujours une mesure écrite et une mesure à vide. La mesure écrite, c'est Bibi qui joue, la mesure à vide, c'est toi qui joue. Bon on va démarrer avec l'exercice 1 qui est très simple, qui comprend que des noirs et des croches, les noirs à droite, les croches droite-gauche. Donc après quelques conseils, bah écoute bien dans la musique la basse, puisqu'elle est dans un débit de croche, elle va t'indiquer à quelle vitesse tu dois jouer tes croches. Bien sûr, écoute le maître, hein, appelez-moi maître au fait, hein, oui je suis resté si simple. Et troisième, bah ne fais pas tout à l'oreille, c'est des phrases qui sont assez faciles à retenir à l'oreille, mais là c'est pas le but. Là le but c'est de les lire et de comprendre la lecture par rapport à ce que tu entends, ok ? Eh ben ok, eh ben ok, on y va alors ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Allez, avant de passer à la suite, si le principe te plaît, dis-toi bien que des idées comme ça, j'en ai à l'appel, et que ça va sortir au fur et à mesure des semaines. Donc si tu veux pas rater un seul tuto, la seule chose que je peux te conseiller, c'est de t'abonner à ma chaîne, et bien sûr d'activer la petite cloche qui t'enverra une jolie notification quand je sortirai une nouvelle vidéo. Allez, on passe à l'exercice 2, même topo mais avec des soupirs en plus. Sous-titres par Jérémy Diaz Maintenant, je peux déjà fyrir à ma chaîne, et bien sûr, c'est de t'abonner à ma chaîne��ac kalian. velmente, j'everai c'est l'enversé qui connaît pas encore, bien fait pas encoreал à leur chaîne ? Musique Eh bien nous voilà déjà à la fin de cette vidéo, il va être l'heure de se quitter, donc j'espère que le principe t'a plu, si c'est le cas on poursuivra, je vais ajouter des demi-soupirs dans la prochaine par exemple, donc n'hésite pas à me le faire savoir si le principe t'a plu ou pas, que je sache si je continue ou pas, je m'en fous je continuerai de toute façon. Voilà, donc il y a autre chose que je demande toujours à la fin des vidéos, mais là je ne sais plus c'est quoi, j'ai un trou, ça ne revient pas, qu'est-ce que... Eh bien ça ne me revient pas, je vous passe un petit coup de fil si ça ne me revient, allez salut ! Tout le changement ! Musique 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 Sous-titrage ST' 501